Dans Hamlet de Shakespeare et dans la lettre volée d'Edgar Poe, ça va apparaître au décours d'Echarpite. J'espère que vous avez lu Hamlet en entier. Je vous ferai un résumé. Je vous ferai un résumé de la lettre volée d'Edgar Poe. Il y en a qui la connaissent quand même. Je vous ferai un résumé. Je vous ferai un résumé. Je vous ferai un résumé. bon on va commencer donc je vais vous faire un petit résumé très bref de ce que l'on a abordé lors de la séance précédente on a abordé la question du titre lui même trois petits points ou pire donc c'est assez facile de comprendre de quoi il s'agit finalement si l'on dit que lorsque l'on cherche à dire la vérité on n'y arrive pas et jacques lacan disait toujours lui même il disait je dis toujours la vérité mais pas toutes mais pas toutes toutes on ne peut pas et donc cette vérité qu'on ne peut pas dire en entier si on cherche à la dire en entier on ne peut aller que vers le pire voilà c'est ça le sens du titre trois petits points ou pire c'est ça trois petits points c'est j'espère que je vais vous dire la vérité je vais essayer j'y arrive pas bien je vais aller encore plus loin c'est encore pire parce que la vérité on ne peut que la midire si vous voulez les trois petits points et ensuite ou pire c'est couper en deux si vous voulez parce qu'on pourrait appeler le midire on ne l'a dit qu'à moitié si tant est qu'on puisse mathématiser ce genre de choses c'est une image bien entendu en tout cas ce qui est sûr ce qu'on peut pas la dire toute ça l'accord insistait là dessus et il disait on peut pas la dire toute parce que il y a la structure et la structure pour lacan c'est l'ordre symbolique c'est à dire ce qui nous échappe ce qu'on peut pas nommer il y a une infinité cosmique de choses que nous ne pouvons pas nommer et cela nous n'y avons évidemment pas accès et c'est le pire de tout et puis on avait parlé d'aristote et de lacan on avait parlé du philosophe aristote dont lacan parle pour dire que aristote avait créé la notion d'universel à partir de la notion du tout tout c'est à dire qu'en fait si vous voulez aristote en tout cas pour lacan aristote ne supportait pas qu'il puisse y avoir des défaillances qu'il puisse y avoir des failles qu'il puisse y avoir des manques voilà donc il postulait il postulait il faisait un prédicat il faisait un prédicat pour tout ce qu'il avançait à partir de la notion de tout et d'ailleurs il disait quel que soit l'homme quel que soit l'homme ou tout homme tout homme et vous vous rappelez du syllogisme qu'on avait bien connu un parti connu tous les hommes sont mortels aristote est un homme donc aristote est mortel voilà mais voyez que dans cette syllogisme là aristotélicien à deux propositions et une conclusion et bien il y a bien la notion du tout ça ne part pas de quelque chose qui serait défaillant ça part d'un tout intangible comme si si vous voulez il y avait un genre humain homme qui soit une totalité acceptable pour aristote c'est ça et bien pour lacan c'est pas ça pour lacan ça colle pas et donc pour le démontrer il aborde ce qu'il a appelé les formules de la sexuation les formules de la sexuation alors ces formules quand on les regarde dans le bouquin elles font peur on se dit c'est incompréhensible c'est tout ça c'est de la mathématique absolument insondable et tout mais pas du tout pas du tout les formules de la sexuation de jacques lacan elles n'en sont pas du tout insondable elles ne sont pas du tout inaccessibles elles sont même relativement simple c'est leur écriture qui paraît comme ça un peu effrayante au premier abord parce que c'est une formule mathématique mais elle ne retrouve rien de véritablement compliqué en tout cas pas mathématiquement parlant et donc ces formules eh bien il y a des gens j'ai regardé sur internet il y a beaucoup de gens qui disent des conneries ce que je vous dis par rapport aux éventuelles contradictions de lacan qui ne sont pas du tout des contradictions ce sont des gens qui n'ont rien compris il ya pas mal de gens comme ça sur internet qui parle des formules de la sexuation de lacan qui disent il raconte n'importe quoi parce qu'il se contredit je vous ai déjà dit 50 mille fois que lacan faisait ces trucs anormales supérieures devant des mathématiciens les plus brillants de france il pouvait pas se permettre de faire des contradictions sur le plan mathématique c'était impossible impossible d'abord il n'en faisait pas lui même mais devant un parterre pareil c'était pas possible il ya un mathématicien de lacan qui est toujours en vie toujours vaillant qui s'appelle daniel siboney je vous donne son nom comme ça parce que si vous avez l'occasion de le voir ne le ratez pas il commence à se faire vieux quand même il commence à se faire vieux mais c'est un type génial c'est un mathématicien de très haut de gamme c'est énorme amène de normal sud très très grand mathématicien mais qui s'est intéressé à la psychanalyse de manière très poussée c'est maintenant les mathématiques ne l'intéresse plus tant que ça il est toujours mathématicien mais ça l'intéresse plus tant que ça et il est passionné par la par la psychanalyse notamment lacanienne et donc il a été un des mathématiciens de lacan pendant très longtemps il a conseillé l'accent très longtemps daniel siboney et il est toujours vivant et il fait toujours des congrès alors uniquement à paris il ne se déplace plus maintenant mais donc si à l'occasion si l'occasion se présente à vous de le voir d'aller l'entendre ben n'hésitez pas ça vaut vraiment le coup parce que c'est un personnage de très très grande intelligence qui raconte des choses étonnantes daniel siboney il a écrit beaucoup de livres et il en a écrit même presque trop des livres une quantité des écrits par des civils et c'est hallucinant je ne sais pas combien il en a écrit trente quatre ans sur la musique sur l'histoire pour la psychanalyse bien entendu il en a beaucoup et donc il a été extrêmement productif mais je vous cite comme ça pour dire que ben voilà daniel siboney il était là donc lacan ne pouvait pas écrire des conneries sur le plan mathématique c'était pas possible il avait en face de lui des pompes de la mathématique française donc il ne pouvait pas se permettre alors les formules de la situation Lacan il est écrit comme ça je vais vous les expliquer après il dit il existe cette espèce de e renversé en mathématiques ça veut dire il existe un x c'est pas compliqué il existe un x vous pouvez remplacer x par homme il existe un homme voilà donc c'est pas très compliqué ça ça n'a pas à faire peur il existe un homme en relation avec la fonction phi de x alors qu'est ce que c'est que la fonction phi de x c'est la fonction de la castration c'est à dire que c'est ce à quoi nous ne pouvons pas prétendre nous ne pouvons pas prétendre à une totalité nous ne pouvons pas prétendre à accéder au réel et donc à ce titre là nous sommes castrés nous avons nous avons seulement un certain savoir un petit savoir mais ça n'est jamais en aucun cas ça n'est un savoir de totalité et donc du coup c'est ça la castration et le phallus représente cette castration là ça représente cela ah oui malheureusement je sais pas comment on l'écrit je sais pas comment on l'écrit comment on l'illumine je sais pas du tout en tout cas vous pouvez écrire que j'ai ici j'ai marqué il existe vous n'avez pas besoin de des formules d'une certaine façon vous pouvez écrire qu'il existe un homme tel que la fonction de la castration soit pour lui nié mais on met un petit bar au dessus du phi de x pour dire que la fonction phi de x est nié pour celui là pour cet homme là vous le voyez pas là du tout vous voyez pas il existe un homme pour qui la fonction phi de x c'est le phi majuscule grec 1 c'est pour qui la fonction phi de x c'est à dire la fonction de la castration est liée c'est à dire il existe un homme qui n'est pas sujet à la castration qui n'est pas soumis à la castration c'est pas compliqué oui vous l'avez dans le bouquin en face 11 il existe un homme pour qui la castration n'existe pas c'est qui cet homme là on en a parlé la dernière fois c'est le père de la horde c'est le père de la horde le totem est à bout de sigmund freud le père de la horde cet homme souvenez vous en qui avait accès à toutes les femmes à toutes les femmes sans exception alors que les autres dans sa horde c'est à dire ses fils n'avaient pas accès à toutes les femmes et donc je vous rappelle l'histoire ses fils l'ont donc tué par jalousie ils ont tué le père de la horde et puis ils ont eu des remords par rapport à ça une espèce de culpabilité c'est emparé d'eux et donc ils ont érigé en mémoire de leur père un totem un totem une espèce de statue un totem c'est pour ça que ça s'appelle totem et tabou et ils ont construit aussi et dicté des tabous et notamment le tabou de l'inceste ils se sont dit si on n'est pas comme papa on peut plus faire tout ce que l'on veut maintenant pour la tuer on doit mettre en place des lois notamment la loi de l'inceste et donc eux ils ne sont pas épargnés par la castration mais il y en a un qui a échappé c'est le père jusqu'à qu'il soit mort je crois qu'il soit oxy une fois qu'il a été oxy ça a été terminé sa toute puissance donc ça c'est la première ligne de la de la formule des formules de sexuation pour l'homme ça c'est le côté homme et lacan a mis en dessous quelque chose enfin une écriture qui a été analysée je vous disais par certains personnages sur internet et qui n'ont rien compris mais justement parce que ça ne contradit pas du tout la première formulation il existe un homme qui échappe à la castration et en sous lacan a écrit avec cette formule là tous les hommes quel que soit x quel que soit x ça veut dire tous les x tous les x sont soumis à la castration alors les imbéciles disent ah ben si on dit il existe un homme qui n'est pas soumis à la castration et puis après on dit tous les x sont soumis à la castration c'est n'importe quoi c'est ce qu'écrivent plein de gens sur internet j'ai lu plein de sites comme ça d'accord était débile il connaissait rien de mathématiques etc il racontait n'importe quoi et il se contredit la preuve il dit c'est un homme qui échappe à la castration et puis après il dit tous les hommes sont soumis à la castration alors c'est n'importe quoi donc en fait c'est parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils voulaient dire ce qu'ils voulaient dire par là c'est que le fait qu'il y ait eu un homme qui a échappé à la castration un jour un seul homme le père de l'or ça a obligé tous les autres tous les autres indistinctement à se soumettre à la castration du coup du fait de la faute du père si vous voulez du fait de la faute du père tous les autres ont dû se soumettre à la castration c'est un petit peu comme l'histoire de la pomme et eve c'est pareil de toute façon c'est un peu pareil on pourrait faire une similitude donc il est tout à fait logique de dire qu'il y a eu un homme le père de l'or qui a échappé à la castration du coup ben tous les autres se la farcissent la castration donc il n'y a aucune contradiction là-dedans voire une opposition il n'y en a pas au contraire la loi elle découle du fait qu'il y a eu une exception l'exception a engendré la loi sur la castration ça c'est le côté homme donc oui c'est pas si compliqué que ça quand on voit les formules dans le bouquin on se fait un truc là c'est un truc d'une complexité arithmétique mathématiques colossal mais absolument pas absolument pas alors du côté de la femme c'est un tout petit peu plus compliqué mais pas tant que ça du côté de la femme lacan il écrit il existe un x et il le nie au dessus c'est à dire qu'il est alors là comme c'est la femme de ce côté ci on va écrire en dessous pour vous compreniez qu'il n'existe pas de femmes il n'existe pas de femmes le il existe grec le peu comme ça c'est qu'il existe x il existe une femme il existe échappe à la castration puisqu'on mais on remet un fil de x mais cette fois ci comme là bas avec un petit trait au dessus n'existe aucune femme qui ne soit pas soumise à la castration autrement dit toutes les femmes sont soumises à la castration ça veut dire ça ces formules là ça s'apparaît comme ça cabalistique et puis compliqué mais ça ne l'est pas toutes les femmes sont soumises à la castration dit-il dans un premier temps vous allez voir qu'il s'arrête pas là là quand même donc ça c'est une espèce de d'universel ça c'est une espèce d'université négative si vous voulez toutes les femmes sont soumises à la castration comme il ya deux barres négatives on pourrait dire que c'est une espèce d'universalité négative alors qu'ici tous les hommes sont soumis à la castration c'est une universalité positive c'est la notion d'universalité positive un peu aristotélicienne celle là du côté de la femme il n'en est pas de même toutes les femmes sont enfin il n'existe pas de femmes qui ne sont pas soumis à la castration toutes les femmes sont soumises à la castration mais en dessous il écrit il écrit d'abord quel que soit x quelle que soit la femme mais il le dit et ça ça veut dire pas toutes le voilà le fameux pas tout l'accord pas tout de quoi soumise à la castration fille de x donc c'est assez bizarre parce que il dit dans un premier temps aucune femme n'échappe à la castration aucune n'échappe à la castration et ensuite il dit mais pas toutes sont soumises à la castration donc tous les imbéciles disent ah ben non c'est n'importe quoi il sait pas ils connaissaient pas les mathématiques tout ça il se trompe et des contresens mais pas du tout c'est pas de contresens parce que il n'y a aucune femme qui ne soit pas soumise à la castration c'est un univers qui n'est pas borné qui n'a pas de limite si vous voulez c'est un univers indécidable et dans cet univers là la femme ne peut pas savoir ce que c'est que la castration puisque elle n'y est pas puisqu'aucune d'elles n'y est soumise donc comment voulez-vous qu'il y ait à l'intérieur de ce groupe là il n'y a aucune femme qui soit soumise à la castration comment voulez-vous qu'il y en ait qui discutent entre elles pour dire la castration c'est ça elles ne peuvent pas dire c'est ça c'est très compliqué mais en même temps le fait que cet univers là ne soit pas borné on peut aller vers l'infini ici et on peut aller vers l'infini de ce côté là aussi ne soit pas borné ça donne une espèce d'éclairage si vous voulez une espèce de oui de luminescence particulière à la femme qui lui permet éventuellement d'entrevoir ce que pourrait être la castration elle n'y est pas soumise de façon massive comme l'homme ici l'homme y est soumis de manière je dirais bête entière totale définitive la femme peut entrevoir ce que c'est que la castration et donc quelques unes d'entre elles ou une d'entre elles pourraient savoir ce que c'est que la castration y est plus ou moins soumise c'est pour ça que lacan a écrit ici sont pas tous soumises à la castration et il était d'accord en cela avec françois zotto ou l'inverse parce que françois zotto elle disait de la petite fille c'est l'honneur de la petite fille que d'être castré c'est l'honneur de la petite fille que d'être castré et ben l'accord il dit la même chose là d'une certaine façon il dit les hommes sont stupides et ils sont soumis à la castration de manière comme des abrutis si vous voulez quoi un peu ils n'ont pas le choix quoi voilà c'est ça ça leur est donné comme ça et ils ont rien à y faire il n'y a pas de fesse à y coudre les femmes elles ont une espèce d'éclairage du fait de leur univers non borné non limité du dessus elles ont une espèce d'éclairage qui leur permet d'entrevoir ce que serait que la castration éventuellement et d'y être éventuellement soumise donc il ya une partie de la femme ou une partie des femmes c'est parce que ce qu'il veut dire exactement qui n'est pas soumise à la castration voilà et donc c'est pour ça qu'il ya ce pas tout là et donc là quand on dit là quand on dit et bien ce pas tout là ça répond à aristote parce qu'aristote ne supportait pas le manque la défaillance la faille l'abéance il peut pas la supporter alors que là il ya une faille dans il n'existe aucune femme qui ne soit pas soumise à la castration il ya une faille il ya une faille et donc c'est plutôt à l'honneur des femmes parce que des gens se sont scandalisés parce que lacan a écrit du côté de la femme il a écrit celle là barré en disant il n'existe aucune femme qui soit tout mais c'est le contraire c'est au contraire quelque chose qui honore la femme ce qui dit là comme elle n'est pas entière et bien elle peut se permettre d'avoir des nuances dans ses appréciations concernant notamment la question de la castration ce que l'homme ne peut pas faire l'homme étant pris dans un système abrutissant totalitaire d'une castration qui lui est éternellement voué si vous voulez donc voilà les formules de la castration est ce que c'est monstrueusement compliqué non je ne trouve pas qu'est ce que vous en pensez non vous perplexe un peu mais vous savez de toute façon ces formules de la situation la castration c'est quelque chose vers quoi on va revenir sans cesse lors du séminaire donc ça c'est une première approche qui peut vous laisser un petit peu perplexe encore que ce soit bien compliqué mais après vous verrez que ça va avec le chemin faisant ça va s'éclairer de mieux en mieux je dirais de plus en plus ça va s'éclairer pour vous mais effectivement cette notion de patote elle ne va pas de soi d'ailleurs c'est bien pour ça que beaucoup de gens sur internet ne l'ont pas comprise et disent des bêtises en disant que la qu'on se contredit alors qu'il ne se contredit pas l'homme n'a pas la possibilité si vous voulez d'échapper à la castration quel que soit l'homme il est pris dans le système de la castration il n'a pas la possibilité d'y échapper la femme comme elle n'est pas bornée dans une négation totale et bien elle peut être partiellement concernée par la castration partiellement mais elle peut l'être consciemment de par sa propre réflexion si je puis dire de par sa propre intelligence de par sa propre appartenance au genre féminin elle a cette capacité à ne pas être abruti par la castration et pouvoir éventuellement y être soumise mais aléatoirement partiellement ou en totalité pour une ou quelques-unes d'entre elles c'est ça que ça dit ce que cela veut dire et donc ça veut dire que la femme contrairement à aristote la femme accepte la faille accepte de la paille accepte le manque pas de manière permanente pas de manière universelle il n'y a pas d'universalité du côté de la femme c'est la castration du côté homme c'est totalement universel tous les hommes sont soumis soumis bêtement malgré eux ils sont pour rien c'est la fausse du père de la orme qui a déconné avant eux ils ont tous soumis à la castration la femme n'est pas entièrement soumise à la castration elle n'y est pas entièrement soumise à la castration et donc du coup elle supporte le manque supporte la faille et donc elle est plus maligne et plus intelligente que l'homme c'est un peu ça que ça dénote et quand 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 la quand la quand elle écrit le la barré ça ne veut pas dire que la femme n'existe pas il a dit ça la femme n'existe pas alors les gens ne comprenaient pas du tout ce que ça voulait dire qu'est-ce qu'il était de dire ça qu'il était bisogène alors que c'est exactement l'inverse c'est exactement l'inverse la femme n'est pas toute du fait qu'elle ne soit pas toute et bien d'accord l'a écrit la barré la barré mais ça c'est au contraire quelque chose comme une décoration pour la femme si vous voulez que l'homme n'a pas que l'homme n'a pas donc il ya beaucoup de gens qui comprennent ces formules à l'envers complètement à l'envers comme des inepties et comme des ratages mathématiques alors et d'autant c'est d'autant il n'y a aucune incohérence mathématique là dedans d'autant plus que à ces séances là et ça c'est noté à ces séances là il y avait un paquet de mathématiciens voilà ça je peux vous dire à ces séances là d'ailleurs il le dit à un moment donné je sais plus c'est vrai dans le chapitre dans le deuxième chapitre il dit je dis ça devant un parterre de mathématiciens je pense qu'ils vont peut-être me jeter des patates chaudes des pommes cuites je pense qu'ils vont peut-être me jeter des pommes cuites mais ils n'oseront pas parce que je les intimide il dit ça quelque part des développements d'une ultra complexité au plan mathématique donc alors il dit ceci là quand il dit ceci par rapport à aristote pour corroborer ce que je viens de vous dire il dit chez aristote il y à la fonction naïve il dit qu'aristote est un naïf chez aristote il est la fonction naïve de quelque chose qui voudrait répondre à la fonction du pas tout aristote ne supporte pas le pas tout il faut que tout soit comblé que tout soit rempli voilà pour qu'on soit rassasié je ne sais pas de quoi mais qu'on n'ait pas de manque en tout cas et aristote il dit naïvement ne supportez pas ça alors il dit nier le pas tout nier le pas tout c'est ce que faisait aristote aristote ne supportait pas l'idée d'un pas tout quelque chose qui manquerait nier le pas tout n'affirme pas l'existence n'affirme pas l'existence on en arrive à confondre essence et existence alors il dit ceci on en arrive à confondre essence et existence et je vais vous expliquer ce qu'il veut dire par là essence et existence et il rajoute cette phrase étonnante l'accord il rajoute cette phrase étonnante à croire que c'est plus d'exister que d'être à croire que c'est plus d'exister que d'être ça c'est une phrase vraiment étonnante de l'accord mais je voulais expliquer elle est très facile à expliquer si vous prenez la formule des cartes la formule des cartes dit je pense donc je suis il dit cela des cartes je pense donc je suis voilà donc quand des cartes dit ça et bien il vient un premier jeu un premier sujet parlant qui dit je pense je pense et ce suis premier sujet parlant de des cartes s'autorise le droit de créer un deuxième jeu qui est qui est donc d'une certaine façon et c'est ce que disait à la camp des cartes se crée lui-même il se crée lui-même il se crée tout seul donc des cartes si vous voulez se crée créer son être de droit divin pratiquement de droit divin donc quelque chose qui ne colle pas et donc c'est pour ça que l'accord dit à croire que c'est plus d'exister que d'être parce que le le exister il est où l'exister il est ici pourquoi pas parce que c'est le personnage premier le premier jeu qui fait exister le second ce qui n'est pas possible et c'est exister là c'est celui là qui va prendre le devant de la scène on va se dire ah ben c'est super d'exister c'est une certitude que l'on existe si l'on pense c'est sûr que l'on existe donc c'est plus d'exister que d'être parce que l'être il est où l'être il est au niveau du premier jeu il est là à l'être et celui là qu'est ce qui peut l'affirmer ce jeu là en tant qu'être et bien rien du tout et bien rien du tout on ne peut pas on ne peut pas alors après si la formule de des cartes vous va c'est pas un problème vous êtes tranquille vous êtes venez vous dire je pense donc je suis je suis quand on dit c'est un arbre est ce que est ce que l'on sait ce que c'est un arbre non on ne sait pas on le fait simplement exister en le nommant c'est tout donc c'est pour ça qu'il dit à croire que c'est plus d'exister que d'être parce que l'être de l'art de l'arbre on n'en sait rien qu'est ce que c'est qu'un arbre l'essence même de l'art l'être d'un arbre on ne le sait pas on ne saura jamais c'est impossible à savoir par contre le faire exister et faire croire comme un tour de magie que de le faire exister en disant qu'il existe et bien ça le fait vraiment être et ben non 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 il avait cette formule étonnante lacan à propos des chiens il avait dit à propos des chiens un jour les chiens virgule cela qui n'ont d'être qu'à ce qu'ils soient nommés qui n'ont d'être qu'à ce qu'ils soient nommés c'est à dire que les chiens si on ne les nomme pas ils n'ont pas d'être c'est une formule étonnante mais on la retient celle là parce qu'elle est surprenante les chiens cela qui n'ont d'être qu'à ce qu'ils soient nommés oui c'est curieux comme phrase mais c'est vrai et c'est comme les hiéroglyphes dans le désert si vous n'allez pas les voir et si vous n'allez pas les déchiffrer ils n'existent pas ils n'existent pas ils ne sont pas les hiéroglyphes dans le désert n'ont une existence par un être non une existence que parce que champollion est allé les voir et les a déchiffré et ça ne les a pas fait être ça les a fait seulement exister c'est pas la même chose c'est à dire qu'ils ont été nommés ils existent par procuration ils sont par procuration par désignation par désignation d'un être vivant parlant qui a dit ça existe ça mais ça ne prouve rien parce que champollion supposé qu'il soit arrivé devant les hiéroglyphes qu'il ait dit ça ce sont les hiéroglyphes je vais les déchiffrer ça puis qu'ils meurent du plus carrière tout de suite ben les hiéroglyphes n'existent plus parce que champollion n'est plus là pour les nommer comme tel c'est pareil pour les chiens si vous voulez des chiens qui n'ont d'être qu'à ce qu'ils soient nommés donc vous voyez que Lacan c'est subtil quand même c'est subtil mais c'est bien parce que je le répète sans cesse mais ça fait vraiment fonctionner l'intelligence c'est mieux que le sudoku c'est mieux que les tous les jeux possibles imaginables les mots croisés c'est très bien les mots croisés sur le plus je n'ai pas ça mais Lacan c'est encore mieux parce que vous êtes confrontés sans arrêt à des difficultés de compréhension qui vous oblige à faire des efforts importants pour entendre ce qu'il peut raconter ce qu'il raconte pour entendre parce que comprendre c'était un mot qu'il n'aimait pas beaucoup Lacan il n'aimait pas beaucoup le mot comprendre il disait ça il disait vous passez votre temps à vouloir comprendre cessez de ramasser les pommes sur le poignet sur le poignet il disait ça et quand il avait fait sa thèse de médecine il avait fait une thèse de médecine ce qui était médecin Lacan il avait fait une thèse de médecine sur les sur la famille et sur les complexes familiaux et il avait exposé une première fois devant tout un parterre de médecins chef de sainte âne et tout ça il leur avait demandé est ce que c'est bien compréhensible ce que j'ai fait comme travail sur les complexes familiaux il avait tous répondu ah oui c'est admirable c'est parfaitement compréhensible et Lacan il dit bon ben j'ai complètement raté je t'en commence tout parce qu'il avait tout compris donc c'est pas bon voilà et il a refait il appelait ça le fait de comprendre il appelait ça la comprenette et donc il disait finalement comprendre et il avait même eu cette phrase étonnante aussi il a dit un jour il a dit il est urgent de ne pas comprendre il est urgent de ne pas comprendre voilà parce que je vous ai parlé l'autre jour des journalistes on veut pas aux journalistes particulièrement mais c'est vrai que c'est un peu grotesque parfois quand on veut absolument nous déchiffrer tout décryptage notre envoyé spécial j'ai toujours pris l'exemple il pleut sur brest il pleut sur brest décryptage de notre envoyé spécial parce qu'on peut pas comprendre ça nous même il pleut sur brest c'est beaucoup trop compliqué donc il faut qu'on décrypte ça absolument donc les journalistes sont dans un besoin de satisfaction de la de la un besoin éternel de la signification parce que si vous voulez on pourrait les mettre en difficulté les journalistes par rapport à être sur brest c'est pas très compliqué parce qu'il expliquerait oui plus sur brest parce qu'il ya eu de fortes perturbations au dessus de brest et avec des nuages c'est d'accord mais alors pour la question oui pourquoi il ya t-il d'efforts des fortes perturbations au dessus de brest déjà c'est plus compliqué faire appel à un météorologue et ça météorologue on lui demande il donne des explications vous voulez vous les explications vous venez donner là pourquoi la cause de ça c'est quoi puis vous pouvez remonter comme ça jusqu'à que on sait pas voilà c'est très facile d'arriver à on sait pas donc le décryptage c'est du pipeau c'est du pipeau en plus ça empêche les gens de penser à la télévision parce que quand c'est un décryptage permanent de tout mais les gens ils sont passifs comme ça ils reçoivent un déchiffrage des informations qu'il aurait fait par quelqu'un d'autre voilà donc alors il dit il est là quand le je pense donc je suis de descartes est un refus une résistance à un doute c'est vrai on a peur de ne pas être on a peur de mourir et carrément même de ne pas être est ce que je suis et ben ça le je pense donc je suis c'est une résistance à ce doute quant à la vie à la mort etc et il rajoute les choses sont telles ce qu'elles sont non les choses non non c'est pas ça la phrase de lacon est plus subtil que ça il dit les choses sont-elles ou sont-elles ce qu'elles sont oui un point d'interrogation les choses est ce qu'elles sont ou sont-elles ce qu'elles sont c'est pas la même chose parce que dans la première partie ça veut dire est ce qu'elles ont un être les choses ou est ce qu'elles existent parce que l'on dit qu'elles existent oui et ça je n'ai pas la réponse à vous donner je n'ai pas de réponse satisfaisante à vous donner et heureusement si j'en avais ça voudrait dire que je boucherai moi même par mon discours la faille de la castration pour justement et mon discours viendrait comme un bouchon sur la faille de la castration et ce serait parfaitement illégitime et je ne peux pas en tant qu'humain ma structure ne peut pas de le faire donc on reste avec des interrogations et des points d'interrogation et lacan ajoute l'existence n'est pas un prérequis c'est pas un prédicat comme un autre l'existence d'un arbre ne dit rien sur son essence est ce que je vous ai dit tout à l'heure l'existence d'un arbre ne dit rien sur son essence l'existence n'est pas un prédicat comme un autre ben non on peut pas dire je suis et puis après on tirait des conclusions ou je pense et en tirer des conclusions parce que le je pense n'est pas un prédicat comme un autre quand quand le camp aristote dit comme prédicat tous les hommes sont mortels ben ça oui d'accord on peut l'accepter ça c'est pas scandaleux on peut accepter tous les hommes sont mortels c'est possible ça mais je pense donc je suis ça on va et alors il a cette phrase page 22 de votre livre pour ceux qui l'ont il dit ceci oui c'est lacan formule les choses de manière assez belle et quelques fois on ne comprend pas ce qu'il veut dire mais en fait il dit toujours quelque chose voilà c'est ça que je veux dire il dit aller des mots aller le verbe aller aller des mots à la pensée l'embarquement dans la sémantique c'est le naufrage assuré c'est le naufrage assuré je vais peut-être la phrase parce qu'elle est très belle cette phrase aller des mots à la pensée l'embarquement dans la sémantique c'est le naufrage assuré qu'est ce qu'il dit par là et ben il désigne le je pense donc je suis de des cartes le je pense le je pense ça va encore et encore c'est pas sûr parce que le jeu là il est pas assuré le jeu il n'est pas tellement assuré dans son essence ici dans son être n'est pas particulièrement assuré mais après il s'embarque dans la sémantique des cartes qui s'embarque dans la sémantique puisqu'il dit après je pense donc je suis donc qui s'embarque dans la sémantique et il se noie il se noie c'est le naufrage c'est le naufrage assuré parce que ça ne tient pas je pense donc je suis ça ne tient pas et le naufrage se fait au niveau de je suis et c'est ça qu'il dit quand il dit aller des mots à la pensée l'embarquement dans la sémantique c'est le naufrage assuré ben oui voilà c'est le naufrage de des cartes des cartes n'a pas dit des conneries et même cette phrase ce n'est pas une connerie c'est une tentative désespérée de boucher la faille de la castration après tout pourquoi pas il ya des gens que ça peut réconforter une phrase comme celle là on n'a pas à les blâver moi je ne porte pas de jugement là dessus simplement mais j'en fais un certain démontage lacanien alors dans le jeu oui alors ça m'a fait penser un petit peu aux magiciens si vous voulez il y a il y a des magiciens qui vous savez le coup classique du mouchoir où le magicien fait sortir on sait quand un magicien commence à manipuler un mouchoir on sait tout de suite ce qui va en sortir il va en sortir un pigeon ou un oiseau quelque chose comme ça donc la magie elle est un peu décevante parce que le type se présente bonjour je suis un magicien il sort son mouchoir il commence à faire comme ça on dit il va y avoir un pigeon c'est un pigeon on sait que ça va être un pigeon voilà donc ça sort comme ça et ben finalement la magie la magie qu'est ce qui fait des cartes sont le pigeon c'est ça le pigeon c'est ça je pense je suis le pigeon qui sort qui s'envole c'est le je suis voilà donc finalement des cartes qu'est ce qu'il fait il fait de la magie mais il fait plus que ça il fait de la pensée magique la pensée magique c'est un terme psychiatrique c'est un terme psychiatrique il y a des gens qui sont persuadés quand ils pensent quelque chose des gens délirants que quand ils pensent quelque chose cette chose va se réaliser ça s'appelle la pensée magique ça la pensée magique et bien finalement c'est ce que faisait des cartes il faisait de la pensée magique il y croyait alors après il raconte une histoire là quand il dit une phrase qui est qui peut être paraître complètement hermétique aussi mais qui ne l'est pas je vous rassure à chaque fois comme je peux hein il dit une phrase qui peut paraître hermétique mais qui n'est pas dans le fond les formules de la séculation vous savez on les réécrira et puis on reviendra là dessus j'essaierai de vous les expliquer encore encore et encore mais il faut pas vous en faut pas en avoir peur parce qu'elle ne représente elle ne recouvre rien de complexe en réalité alors il dit cette phrase là page 26 du bouquin au seuil il dit l'écrit c'est le retour du refoulé l'écrit c'est le retour du refoulé alors on dit ça l'écrit c'est le retour du refoulé mon dieu quelle heure qu'est ce que ça veut dire ce truc là c'est absolument impénétrable mais si c'est tout à fait comprendre alors je vais vous l'expliquer en passant justement par Edgar Poe je vais passer par la lettre volée alors je sais pas si parmi vous il y en a qui l'ont lu mais je vais partir d'un prérequis d'un prédicat qui me fait penser que peut-être vous l'avez pas lu voilà la lettre volée donc je vais vous en faire un petit résumé de la lettre volée d'Edgar Poe c'est une nouvelle d'Edgar Poe qui est très belle d'ailleurs une nouvelle très belle très très subtile où il raconte ceci je vous la résume de manière parce qu'elle est assez longue quand même la nouvelle il se passe ceci alors c'est un roi et une reine c'est un roi et une reine qui sont dans leur boudoir dans une petite pièce bien chaleureuse ils sont tous les deux là dedans et puis ils sont tous les deux debout et ils papotent un petit peu comme ça mais on sent qu'ils sont embarrassés ils sont qu'ils sont on sent qu'ils sont embarrassés ils sont pas à l'aise ils sont ils sont coincés quoi si vous voulez l'un comme l'autre enfin surtout la reine surtout la reine et sur la table du boudoir il y a une petite table de luxe une petite table royale qui est là il y a une lettre il y a une enveloppe avec à l'intérieur une lettre et la reine est très embarrassée parce que cette lettre c'est elle qui l'a écrite et l'on peut supposer que dans cette lettre il y a des choses qui sont écrites sur le roi qui ne sont pas bonnes à savoir par le roi donc la reine elle n'a qu'une envie c'est en papotant avec le roi et bien de prendre cette lettre et puis de la cacher mais elle ne peut pas le faire pourquoi ? et bien parce qu'il y a un troisième personnage qui est là dans la pièce on ne sait pas trop ce qu'il fout là d'ailleurs on ne va pas il s'appelle D il s'appelle D la lettre D dans la nouvelle de de la lettre volée et donc D est là donc elle est gênée parce qu'elle voit que D a un regard sur la lettre donc elle dit si je la prends et bien il va me voir la prendre donc je ne peux pas la prendre c'est compliqué etc par contre D lui il voit l'embarras de la reine il voit l'embarras de la reine donc il se dit oh ben elle a l'air bien embarrassée avec cette lettre là si je la prends elle ne pourra rien dire de toute façon puisqu'il ne faut surtout pas que le roi en sache quoi que ce soit de cette lettre donc si je la prends elle va être obligée de fermer sa gueule la reine si je puis dire donc c'est ce qu'il fait D il prend la lettre il prend la lettre sur lui et il s'en va chez lui et il la cache chez lui on ne sait pas ce qu'il en fait on ne sait pas s'il l'a lu ou pas aucune importance en tout cas il l'embarque chez lui la lettre alors évidemment catastrophe dans le royaume une lettre de la plus haute importance a été volée la reine est dans tous ses états parce que si quelqu'un tombe sur cette lettre qui pourrait contenir des choses très embêtantes sur elle et sur le roi ça va moins être comptable etc donc elle appelle le préfet de police pas au téléphone parce qu'à l'époque il n'y avait pas le téléphone et donc ça se passe pendant la monarchie de juillet vous savez ce que c'est que la monarchie de juillet ? c'est une époque de l'histoire de France qui succède à la restauration la restauration succédant elle-même à la révolution française il y a eu la révolution française avec la première république sans président première république ensuite il y a eu la restauration avec Louis XVIII et Charles X et ensuite vous avez la monarchie de juillet avec Louis-Philippe Ier qui n'était pas président qui était roi des français pas roi de France roi des français lui qui est le premier et la monarchie de juillet pourquoi ? pourquoi est-ce qu'Edgarpeau place cette vous allez voir pourquoi il la place à cette époque-là ça a un intérêt il la place pas à n'importe quoi et après la monarchie de juillet et bien il y a la deuxième république avec le premier président de la république de France des français premier président de la république des français qui s'appelait Louis-Napoléon Bonaparte c'était Napoléon III et après vous avez la quatrième république avec et bien Oriole Coty et après la cinquième avec Charles de Gaulle voilà vous avez fait toute l'histoire pardon la troisième excusez-moi la troisième avec Adolphe III et ensuite puis un listing impressionnant de président de la république puis la quatrième ensuite avec seulement deux Oriole et Coty et la cinquième avec le premier qui était Charles de Gaulle voilà et donc l'histoire d'Edgar Pau se situe pendant la monarchie de juillet c'est-à-dire sous Louis-Philippe Ier sous Louis-Philippe Ier et sous Adolphe Thiers qui n'était pas président de la république à cette époque-là qui était ministre de l'intérieur un truc comme ça Adolphe Thiers donc pendant la monarchie de juillet c'était de 1830 à 1848 pour vous situer 1830-1848 la monarchie de juillet donc c'était une époque troublée pourquoi ? parce qu'il y a eu des émeutes parce que le peuple demandait des droits il y avait un parlement il voulait des droits il voulait du pain il voulait etc donc il y avait des émeutes dans les rues il y avait toujours des pétarates des coups de feu etc et ça c'est un intérêt pour la nouvelle donc la lettre elle est volée elle appelle le préfet de police le préfet de police qui n'est pas un très malin se dit je vais fouiller la maison de D parce qu'il se doute qu'elle est chez D je vais fouiller la maison de D de fond en comble c'est à dire qu'il la démonte la maison complètement il enlève les lames de parquet et même il scie les lames de parquet dans leur épaisseur pour voir s'il n'y a pas des trucs qui sont incrustés dedans il sonde les murs il détruit à moitié la maison il sonde les murs les rideaux s'ils sont doublés il ouvre toutes les doublures il défait toutes les coutures il fait une recherche monstrueuse de la lettre comme vraiment il n'avait pas des rayons rosiques à l'époque et la lettre et bien il ne la trouve pas il ne la trouve pas alors arrive Zorro de certaine façon un monsieur qui s'appelle Auguste Dupin qui est un détective qui lui est extrêmement malin parce que Auguste Dupin qui est appelé à la rescousse et bien lui il ne fait pas les choses comme ça il se dit chercher la lettre c'est complètement idiot et si on ne la trouve pas de cette manière là c'est pourquoi c'est parce qu'elle n'est pas cachée justement c'est parce qu'elle n'est pas cachée donc il va chez D et il se dit Auguste Dupin et bien en allant chez D je n'ai qu'à regarder autour de moi je vais la voir elle n'est pas cachée c'est pas possible elle n'est pas cachée donc il procède par analyse si vous voulez c'est déjà un psychanalyste avant l'heure Auguste Dupin donc il procède par analyse et donc il va effectivement chez D et tout de suite qu'est-ce qu'il voit sur un mur il y a une espèce de vieux truc en cuir un vieux porte-documents un petit porte-documents en cuir qui est accroché au mur comme ça auquel personne ne s'intéresse à ça et Dupin je le dis tout de suite c'est là la lettre elle est là-dedans elle est là-dedans et de fait elle était là-dedans alors de fait elle est là-dedans alors il ne peut pas la prendre il ne peut pas la prendre parce qu'il y a D qui est là le voleur est là donc c'est compliqué alors qu'est-ce qu'il fait et bien c'est la monarchie de Juillet donc il y a du bordel dans la rue et donc il y a déjà des pétarades dans la rue mais Auguste Dupin s'est arrangé pour qu'il y en ait encore plus en envoyant des hommes à lui donner des coups de feu contre les coups de feu qui étaient déjà dans la rue donc ça pétarade partout donc dès qu'il va à la fenêtre pour voir comment ça pétarade encore plus que d'habitude et donc du coup Dupin en profite pour prendre la lettre voilà il prend la lettre il prend la lettre et cette lettre et bien il la rend à la reine et tout ça mais et quand on arrive à la fin de la nouvelle d'Edgar Po et bien il se passe une chose étonnante c'est qu'on ne sait absolument pas ce qu'il y a dans cette lettre au début on ne sait pas et à la fin on ne sait pas et donc Lacan s'en sert et Freud s'en est servi avant lui d'ailleurs parce qu'il dit et bien cette lettre qui n'a pas de signification c'est une lettre sans signification puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans donc cette lettre c'est un signifiant vous vous rappelez que la dernière fois je vous ai parlé du signifiant en vous disant que le signifiant en termes psychanalytiques c'est un symbole un signe qui n'a pas de signification et donc cette lettre elle est un signifiant pur elle est là en tant que lettre c'est tout c'est la lettre elle n'a pas de signification on ne sait pas ce qu'il y a dedans peut-être même qu'il n'y a rien d'écrit du tout sur cette lettre peut-être qu'il n'y a rien rien du tout mais c'est ça qui fait que ça rend fou les gens c'est parce que justement ils ne savent pas ils ne peuvent pas donner de signification à cette lettre c'est pour ça que D, Dupin, Le Roi, La Reine et tout ça ils sont à moitié ça les fait bouger ça les fait bouger le signifiant le signifiant ça fait bouger vous voyez que finalement un symbole un symbole qui n'a aucune signification ça vous remue les tripes et ça vous fait bouger beaucoup plus que quelque chose qui a une signification est-ce que quelque chose qui a une signification vous l'avez vous êtes content on vous dit ceci et cela bon ben d'accord ça va c'est bon mais ceci ah bon c'est pas ce que c'est ah ça c'est plus embêtant c'est plus compliqué quand même donc alors l'accord nous dit l'écrit c'est le retour du refoulé ben oui parce que qu'est-ce qui a été refoulé dans cette histoire si vous voulez qu'est-ce qui a été refoulé ben c'est la première scène du boudoir du roi et de la reine qui se parle ce qui a été refoulé c'est ce qu'ils se sont dit ils se sont bien gardés que ça se sache ce qu'ils se disent c'est strictement vrai ce qu'ils se racontent le roi et la reine donc leurs paroles sont refoulées et cette lettre cet objet là cet objet tant qu'on boitait lui-même est refoulé aussi il se perd dans des cachoteries qui sont vite déjouées par du pain mais il se perd quand même et ça fait retour ça fait retour par la lettre par la lettre et c'est pour ça que Lacan dit l'écrit c'est le retour du refoulé la lettre c'est une écriture la lettre c'est une écriture l'écrit c'est le retour du refoulé donc j'ai pris cette métaphore de la lettre volée d'Edgarpo pour que vous compreniez un petit peu où Lacan va quand il dit cette phrase là un peu énigmatique quand même l'écrit c'est le retour du refoulé bien oui le refoulé dans la lettre d'Edgarpo et bien l'écrit revient sous la forme sous sa forme refoulée il y a quelque chose qui revient du refoulement sous la forme d'un écrit la lettre qui n'a pas de signification sous la forme d'un signifiant prenez l'exemple du rêve si ça ça vous paraît un peu compliqué quand vous rêvez de quelque chose vous faites un rêve un peu compliqué un peu traumatisant vous vous réveillez tout d'un coup et puis vous vous dites mais ce rêve on vous demande raconte ton rêve tout de suite ah mais je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas ce qu'il veut dire je ne sais pas parce que vous êtes encore tout estourbés par votre rêve il vous a fracassé un peu la tête ça arrive souvent que les rêves nous estourbissent et nous rendent perplexes ça arrive très souvent et donc on se réveille on ne sait pas quelques fois même on va jusqu'à dire mais je ne me souviens pas de mon rêve je ne m'en souviens pas je ne me souviens de rien tant il a été chaotique je ne peux pas le raccommoder mettre le morceau les uns avec les autres etc et bien c'est pareil c'est pareil de toute façon vous êtes interdit devant votre rêve parce que votre rêve est un signifiant pur sans signification il vous revient comme un écrit si vous voulez il vous revient comme un écrit comme une lègue comme une lègue mais vous ne pouvez pas la déchiffrer parce que vous ne savez pas ce qu'il y a dedans et bien c'est pareil que l'histoire d'Edgar Po c'est le retour du refoulé l'écrit c'est le retour du refoulé c'est une phrase très énigmatique celle-là il faut reconnaître qu'elle est complexe celle-là et on peut arriver à la comprendre quand même je peux vous donner encore un troisième exemple je regardais hier les commémorations de la guerre 14-18 tout le monde a vu ça plus ou moins parce qu'il y en a eu vraiment toute la journée et bien après 1918 après 1918 à la fin de la guerre il y a eu une espèce de folie de frénésie du spiritisme vous savez faire tourner les tables faire parler les tables c'est vrai il y a eu une frénésie de ça parce que les gens avaient perdu tellement de gens dans les familles tellement de gens avaient disparu étaient morts les familles étaient décimées et donc les gens de manière insu naturelle on ne peut pas leur en vouloir essayaient par des moyens les plus désespérés de faire revenir les autres de les entendre un petit peu de quelque chose d'eux et donc ils voulaient faire un peu parler les tables les faire tourner alors qu'est-ce qu'ils faisaient ils se mettaient en cercle comme ça autour des tables mais vraiment ça se faisait à l'époque c'était tout le temps c'était une folie ils se mettaient autour et puis ils disaient es-tu là André es-tu là toi qui es mort etc es-tu là si tu es là la table va taper deux fois alors généralement il y avait un petit peu d'aide de nager bon peut-être que quelquefois il n'y avait pas d'aide j'en sais rien je ne sais pas je ne suis pas spirite et donc quand ils faisaient ça les gens ils faisaient exactement ce que dit Lacan l'écrit c'est le retour du refoulé parce que qu'est-ce qui était refoulé là c'est la mort qui est refoulée là chez les gens d'après 18 la mort est intolérable la mort d'un proche d'un fils d'un père d'un frère ce que vous voulez c'est absolument insupportable donc on le refoule on essaie de refouler ça mais en même temps on va donner que ça revienne et quand ça revient par le spiritisme ça revient sous quelle forme et bien sous la forme de par exemple toc toc André si t'es là fais taper la table deux fois toc toc ben toc toc qu'est-ce que c'est ? ça n'a aucune signification toc toc c'est un signifiant pur c'est une écriture c'est une écriture c'est une lettre ça n'a pas de signification c'est pas une voix qui dit ouh je suis André je suis là non non simplement ça ne parlait pas les tables ça ne parlait pas ça faisait juste toc 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 un certain nombre de fois si tu me dis si la table t'as sept fois ça veut dire que t'es bien là André tu es bien parmi nous toi qui es mort à la guerre 14 et 18 donc la table la baie cette fois ah il est là après on ne pouvait pas regarder avec lui tout ça prendre le thé et mais en fait le retour vous voyez et bien c'était un signifiant pur des coups des coups comme ça un nombre un nombre ça revient par le nombre et le nombre qu'est-ce que c'est pour Lacan justement le nombre le nombre fait partie du réel le nombre il est indéchiffrable le nombre il est dans le réel c'est pas parce que vous dites un comme ceci comme je vous l'écris là j'ai dit un que je sais ce que c'est que un je n'en sais rien de même que je ne sais pas ce que c'est que deux je n'en sais rien strictement rien dans son essence même ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en servir on peut se servir de ce symbolique là pour les mathématiques on le fait tous les jours dans nos comptes mais est-ce que ça veut dire ce que l'on sait que ce que c'est que le un non on ne le sait pas et donc les coups qui étaient comptés par les tables c'était du côté du réel c'est-à-dire du côté de ce qui n'est pas nommé et ce qui est refoulé dans le réel dans ce qui n'est pas nommé la mort la mort d'un proche qui est refoulé elle revient par l'écriture l'écriture c'est-à-dire c'est-à-dire des nombres de coups un nombre de coups par le nom l'écriture d'un nom un deux un trois un quatre un cinq un six un sept vous voyez donc c'est c'est une phrase très courte l'écrit c'est le retour du refoulé mais elle contient elle est d'une profondeur quasi insondable cette phrase là l'écrit c'est le retour du refoulé elle ne va pas de soi si vous voulez alors il dit la lettre la lettre c'est le réel indivisible ben oui si ça nous revient du réel c'est indivisible le un il est indivisible il est absolument indivisible et non fractionnable la lettre et le signifiant c'est la même chose la lettre et le signifiant c'est la même chose ben oui c'est ce que je viens de vous dire dix fois et après il parle de la psychanalyse et il dit le patient nous donne sa lettre sans signification telle qu'elle le signifiant refoulé ben oui le patient finalement quand il vient nous voir en tant que psychanalyste il nous balance des signifiants dont nous n'avons pas ou dont il n'a pas la signification dont il n'a pas la signification il nous balance sa lettre si vous voulez sa lettre volée sa lettre d'être verre pot les acquis nous donnent il nous donne sa lettre et il dit au psychanalyste démerdez vous avec ça je ne sais pas ce que c'est moi ça n'a pas de signification donc vous qu'est-ce que vous faites en tant que psychanalyste vous allez faire un travail d'interprétation vous allez tenter d'interpréter mais ça ne veut pas dire que vous faites un travail de vérité absolue quand vous faites ça aucun psychanalyste ne peut prétendre je dis toujours la vérité comme dit Lacan mais pas tout et ça vaut pour les psychanalystes qui sont piégés aussi dans cette histoire là vous pouvez et il dit Lacan tout le monde fait comme ça quand le signifiant a foutu le camp il est à la dérive et bien oui parce que le signifiant ne peut pas l'attraper quand vous voulez attraper le réel c'est à dire ce qui n'est pas nommé ça peut vous arriver de vouloir vous dire finalement j'aimerais bien avoir une connaissance universelle totale de tout donc je vais attraper des éléments de la connaissance comme ça avec mes bras je vais en faire des brassées pour attraper tout ça et donc Lacan dit quand vous attrapez une brassée il y en a une autre qui tombe à côté plaf et vous voulez la ramasser celle-là plaf et c'est l'autre qui tombe à côté donc c'est impossible on ne peut pas embrasser si je puis dire le réel au sens de l'étreindre on ne peut pas c'est rigoureusement impossible donc c'est voué à l'impossible c'est voué à l'échec et il dit c'est une rencontre toujours manquée c'est une rencontre toujours manquée comme le rapport sexuel oui parce que vous savez qu'il a écrit cette phrase célèbre il n'y a pas de rapport sexuel j'en réécris pas parce qu'on ne va pas écrire à chaque fois tout ce que j'énonce je ne vais pas l'écrire sinon on perd un temps il n'y a pas de rapport sexuel et bien on ne l'expliquera pas entièrement aujourd'hui déjà on peut en avoir une première approche je vous avais dit qu'on en aurait des approches de n'y a pas de rapport sexuel ben voilà une première quand un homme et une femme une femme un homme ont un rapport sexuel on peut voir ça comme ça si on veut il faut que ça autrement mais peu importe on s'en fout ont un rapport sexuel et bien il y a entre deux une étreinte mais qu'est-ce qu'ils embrassent dans cette étreinte là et bien ils s'embrassent ils s'embrassent l'un et l'autre mais ils n'embrassent en aucune façon une totalité ils ne brassent pas le un le un un avec un u majuscule il n'arrive pas si vous voulez en se collant l'un à l'autre supposons qu'ils soient l'un face à l'autre ils se collent dans l'acte sexuel comme ça l'un à l'autre ils se serrent l'un à l'autre comme pour attraper le un pour faire un le coincer le un entre deux sauf que le un il part comme une fusée on ne peut pas l'attraper c'est comme les brassés que je vous ai parlé tout à l'heure il n'est pas attrapable donc quand il dit il n'y a pas de rapport sexuel c'est ça le rapport sexuel deux êtres se rapprochent rapprochent pour l'acte d'amour pour autant il ne coince pas le un il ne coince pas du tout donc il n'y a pas de rapport sexuel au sens on ne peut pas l'écrire si vous voulez parce que si on pouvait l'écrire qu'est-ce qu'on écrireait on écrireait 1 pour le rapport sexuel on écrireait ça fait 1 femme plus homme dans rapport sexuel égale 1 et bien non ça ne marche pas cette étreinte là ne le permet pas donc c'est pas possible de faire ça de prétendre à ça donc bien entendu ça provoque une certaine désillusion quand même d'accepter ça à un certain désarroi mais bon en même temps c'est la castration ça aussi c'est la castration c'est que le rapport sexuel alors il dit on ne peut pas l'écrire on ne peut pas être éclat et même c'est un discours rompu et bien oui parce que entre l'homme et la femme dans l'axe sexuel comme on ne peut pas l'écrire et bien le discours entre la femme et l'homme il est rompu c'est un discours rompu il dit cela alors quand on le lit comme ça dans le livre on ne voit pas ce qu'il veut dire mais là tel que je vous l'explique ça me paraît pas tellement compliqué de voir que c'est un discours rompu puisque dans cette dialectique entre l'homme et la femme dans l'acte sexuel on pourrait imaginer que ça instaure un discours et bien non ça n'instaure aucun discours parce qu'il n'y a pas de rapport il y a un lien amoureux ça c'est pas contesté Lacan ne dit pas qu'il n'y a pas d'amour jamais il ne dit ça il dit il y a de l'amour tant qu'on en veut et il dit même l'amour c'est la fête il dit ça mais l'acte sexuel ne fait pas de l'un et donc le discours est rompu c'est un discours rompu voilà c'est une première approche de cette formule énigmatique il n'y a pas de rapport sexuel mais vous voyez que en l'approchant comme ça finalement et bien on ne s'en sort pas si mal alors le rêve je vous en ai déjà parlé le fait de dire il n'y a pas de rapport sexuel laisse une béance oui bien sûr le fait de dire la béance c'est ce que je viens de vous la dire il y a là la béance le fait de dire il n'y a pas de rapport sexuel laisse une béance une béance entre l'homme et la femme il y a une béance ici il n'y a pas de rapport sexuel il y a une béance alors il dit la connerie c'est de vouloir remplir cette béance à tout prix parce qu'on ne la supporte pas c'est un petit peu comme Aristote Aristote lui il aurait rempli cette béance à tout prix il aurait dit le rapport sexuel instaure une totalité un universel un universel satisfaisant et on est content après mais non vous savez Lacan il avait dit dans le séminaire les psychoses il avait dit cette phrase il avait dit il n'y a rien de plus déçu qu'un homme qui arrive au comble de ses voeux car c'est précisément cela dont il ne voulait pas il a dit cette phrase dans le séminaire les psychoses et après il y a plein d'autres trucs après c'est déjà pas mal cette phrase là quand même il n'y a rien de plus déçu qu'un homme qui arrive au comble soit disant au comble de ses voeux car c'est précisément cela dont il ne veut pas donc c'est un peu ça a un peu à voir avec cette histoire de rapport sexuel là quand même donc alors qu'est-ce qui empêche qu'est-ce qui empêche donc que le rapport sexuel puisse s'établir et bien c'est phi de x c'est le phallus alors qu'est-ce que c'est que le phallus je vais vous l'expliquer encore là en me servant d'un film que peut-être vous avez vu alors les plus jeunes d'entre vous n'ont sans doute pas vu un film de Stanley Kubrick qui s'appelle 2001 au lycée de l'espace il y a certains d'entre vous qui l'ont vu le plus jeune peut-être ne l'ont pas vu mais ce sont des cosmonautes vous l'avez vu oui c'est bien tant mieux si vous l'avez vu et bien il y a un moment où ces cosmonautes qui s'en vont vers une destination inconnue très lointaine ils sont congelés même tellement ils vont loin ils sont congelés puis ils ont affaire à un ordinateur qui est plutôt pervers Al il s'appelle Al qui à la fin les envoie bouler Al qui leur dit je vais vous oxy enfin c'est eux qui finissent par l'oxy mais bon l'ordinateur il n'est pas fiable l'ordinateur de l'accuser en question et donc ils vont vers une espèce de planète ils trouvent une espèce de mégalith une espèce de mégalith géant comme ça un parallèle épipède noir extrêmement inquiétant extrêmement inquiétant parce que c'est là comme ça c'est un objet qui paraît construit qui est lisse sans prise qui a juste la forme d'un parallèle épipède géant comme une espèce de gratte-ciel en vert si vous voulez noire entièrement noire et ils sont devant ils sont là et ils se disent merde qu'est-ce que c'est que ça et ils ne savent pas ce que c'est ça leur est impossible de donner une signification à ce truc là donc ce mégalith c'est un signifiant pur tel que Lacan en parle ce mégalith c'est un signifiant pur et donc ce mégalith d'une certaine façon et bien c'est le phallus lacanien c'est le phallus lacanien parce que le phallus lacanien c'est le signifiant sans signification donc c'est le mégalith de Steinbeck-Eubrich c'est la même chose c'est le signifiant sans signification c'est la castration si vous voulez c'est le symbole de la castration le phi de x c'est plus exactement phi de x c'est la fonction de la castration c'est une fonction arithmétique tout bêtement phi de x fonction de la castration et c'est le mégalith de Steinbeck-Eubrich ni plus ni moins si les cosmonautes de Steinbeck-Eubrich avaient réussi à savoir ce que c'était que ce mégalith et bien ils auraient pu boucher leur défaillance leur faille leur béance originelle structurelle avec ce mégalith puisque ça avait ce que c'était et comme ils ne savent pas ils ne peuvent pas ils peuvent s'en servir pour boucher et c'est ce que dit Lacan on ne peut pas ils disent ce qui fait barrage ce qui fait barrage à un savoir de totalité tel que universel tel que Aristote voudrait qu'on le connaisse et bien c'est phi de x c'est la castration alors en même temps ce qui est curieux c'est que enfin c'est curieux non Lacan dit dans le fond quand les astronautes comme ça enfin ils ne parlent pas de ça à l'écubrique c'est moi qui vous mais quand quand les astronautes encore qu'il était encore en vie quand ce film est passé d'accord et donc puisqu'il est mort en 80 je crois que le film est plutôt des années 70 non ? je ne sais pas exactement quand mais plutôt des années 70 et donc donc cette castration donc elle peut s'écrire comme ça et Lacan dit Lacan dit oui la castration moi je ne sais pas ce que c'est donc il va là il joue un petit peu il joue un petit peu avec les nerfs des gens qui sont dans la salle il dit on met la castration il l'explique pendant des plombes et puis tout d'un coup il dit ah moi je mais vous savez la castration moi je ne sais pas ce que c'est moi je ne sais pas ce que c'est mais il faudra en passer par là voilà voilà ça compense mais on ne pourra pas ne pas en passer par là c'est à dire qu'on y est voué homme ou femme pas tout ou entièrement du côté de l'homme on est quand même voué malheureusement à la castration il n'y a rien à y faire même si pour la petite fille comme dit Françoise D'Auto son honneur c'est d'être castré pour autant elle l'est voilà donc ça lui est utile de le savoir parce que les gens finalement qui n'ont pas cette notion qu'ils sont castrés sont dans un système de toute puissance et ils sont dans un malheur épouvantable en psychiatrie il y a les gens maniaques les gens qui sont dans un accès maniaque ils sont dans une forme de toute puissance et donc ils refoulent totalement la question de la castration ça leur fait retour après ça leur fait retour le refoulé leur revient ça c'est sûr souvent sous la forme du suicide d'ailleurs quand la commande le refoulé revient sous la forme de la lettre et bien le suicide c'est une lettre parce qu'on ne sait pas ce qu'elle contient quand quelqu'un se suit on ne sait pas pourquoi il l'a fait ça reste une énigme totale même si on se dit c'est parce qu'il est malheureux parce qu'il était trop maniaque parce qu'il avait perdu tout son argent parce que ça n'a pas mis parti c'est ce que vous voulez c'est pas une explication sur la mort c'est pas une explication sur l'auto-destruction sur la soustraction de soi-même au reste du monde parce que le suicide c'est ça c'est quand même la soustraction de soi-même au reste du monde donc ça n'a pas d'explication on en passe tous par là il faut laisser dans l'ombre la moitié de son statut c'est ça voilà il faut laisser dans l'ombre la moitié du statut de quoi ? de la castration on ne peut pas l'embrasser dans son entier on ne peut pas la comprendre complètement donc on laisse une moitié de ce concept de la castration dans l'ombre on ne peut pas faire autrement et donc alors oui il dit ceci il ne me reste pas beaucoup de temps il faut que je m'arrête bientôt donc on ne peut pas attraper tous les signifiants ça je vous l'ai déjà dit tout à l'heure il dit ah oui le fait qu'on ne peut pas attraper tous les signifiants il dit la corde dit ceci il dit une chose étrange il dit ça soulevait les foules au Moyen-Âge ça ça soulevait les foules les foules au Moyen-Âge pourquoi est-ce qu'il dit ça ? au Moyen-Âge il y a beaucoup de récits de choses extraordinaires qui se passent par exemple des pluies de sang vous pouvez lire des récits qui nous viennent du Moyen-Âge il y a des gens qui vont nous dire qu'un jour il n'a plus du sang ou alors qu'un jour il n'a plus des grenouilles mais vraiment des tombeaux de grenouilles qu'un autre jour il y a eu des feux qui se sont allumés partout qu'un autre jour il y a eu des gens qui se sont embrasés au Moyen-Âge il y avait tout un tas de je dirais croyants ce n'est pas le bon terme il y a tout un tas de récits comme ça plutôt au Moyen-Âge tout un tas de récits extraordinaires sur ce qui arrivait au monde il y avait la sorcellerie aussi et à croire que les gens en avaient tellement peur de la sorcellerie que l'église à l'époque les brûlait les sorcières les brûlait les tuait après les avoir un tantinet martyrisé avant comme l'évêque de Boudin vous savez l'évêque de Boudin qui a été cramé après avoir été torturé de manière à parce qu'il était soi-disant ensorceleur ce qu'il n'était pas du tout d'ailleurs avec les nonnes avec les nonnes de Boudin et donc au Moyen-Âge il y avait toutes ces croyances qui étaient d'une richesse extraordinaire quand même une pluie de sang il faut quand même sortir ça c'est pas rien et donc il y avait un imaginaire luxuriant par rapport à la question de l'impossible par rapport à la question de la castration et Lacan dit c'était plutôt pas mal au Moyen-Âge pour lui c'était pas mal que ce soit comme ça parce qu'il dit maintenant il ne reste plus que Dieu il ne reste plus que le Théos il ne reste plus que Dieu tout seul il ne reste plus que Dieu le Théos tout seul et il dit ça c'est sinistre parce que eh bien toutes les significations sont tombées si vous voulez de certaines façons autour de Dieu toutes les significations sont tombées il ne reste plus que le signifiant Dieu comme le mégalith de Stanley Kubrick et donc ça n'est pas rassurant du tout donc il dit il dit ceci oui par rapport à Dieu que je viens de vous citer il dit Dieu existe oui oui Dieu existe on est un peu surpris qu'il dise ça Dieu existe mais pas plus que nous mais pas plus que nous et après il rajoute ceci le Père de la Horde vous savez ce Père qui avait accès à toutes les femmes il dit le Père de la Horde oui il existe en tant que Dieu c'est à dire pas beaucoup c'est à dire pas beaucoup vous voyez donc Dieu existe voilà c'est ça alors il dit il existe ça a un sens précaire vous existez en tant que signifiant imaginez-vous comme ça nettoyer de toute cette affaire vous m'en direz des nouvelles oui si vous dites vous prenez par exemple je pensais que j'allais vous raconter Hamlet mais j'aurais pas le temps de vous raconter la prochaine fois si vous prenez le to be or not to be de Hamlet to be or not to be tout le monde connait ça c'est Hamlet c'est Hamlet le fils qui dit to be or not to be à un crâne il est au bord d'une tombe la tombe c'est la tombe de qui vous savez c'est Ophélie c'est la tombe d'Ophélie sa compagne il est au bord de cette tombe mais il est tellement Nico qu'il ne sait pas que c'est la tombe d'Ophélie alors il pose des questions au Fossoyeur il se dit tiens il est en train d'enterrer quelqu'un mais bon c'est pas un problème il demande au Fossoyeur monsieur le Fossoyeur combien de temps il faut un corps pour pourrir dans ce que vous faites dans vos caveaux à vous alors le Fossoyeur ne lui répond pas mais le Fossoyeur lui tend un crâne lui donne un crâne comme ça et donc il prend ce crâne Hamlet Hamlet le fils parce qu'Hamlet il avait un père il s'appelait aussi Hamlet et donc il prend ce crâne et puis il lui parle il lui demande tout un tas de choses sur la vie justement sur l'existence parce qu'il est inquiet Hamlet fils et à un moment donné il lui demande il dit au crâne être ou ne pas être et cette phrase to be or not 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 to be or not. et vous dites ça comme ça un peu inlassablement vous allez voir que la prosodie que vous allez employer va finir par faire que vous allez arriver à to be or not to be or not to be or not vous allez arriver à ça to be or not et non plus à to be or not to be et donc du coup ça ne veut plus rien dire du tout ça ne veut plus rien dire du tout c'est à dire que la signification elle peut se casser la gueule comme un rien elle peut se casser la gueule comme un rien il suffit de répéter une phrase et la signification s'en va to be or not to be c'est pareil avec le je pense donc je suis vous pouvez dire je pense donc je suis je pense donc je suis je pense donc je suis et un moment où vous allez dire je pense et ça ne veut plus rien dire du tout ou je pense donc c'est comme to be or ici to be or not ça ne veut plus rien dire du tout et il dit cette phrase Lacan on ne la comprendrait pas si on n'expliquait pas ça comme ça il dit l'existence il existe ça a un sens précaire vous existez en tant que signifiant imaginez-vous comme ça nettoyé de toute cette affaire vous m'en direz les nouvelles oui cette phrase est pareille incompréhensible je vais vous la relire c'est la dernière il existe ça a un sens précaire vous existez en tant que signifiant imaginez-vous comme ça nettoyé de toute cette affaire vous m'en direz les nouvelles et bien oui quand on dit je pense donc je suis et que le je suis fout le camp on peut en dire des nouvelles parce qu'on ne sait plus où on en est et comme to be your note to be si on en arrive à dire to be your note seulement on en dit des nouvelles on est mal parce qu'on ne sait plus de tout ce qu'on raconte c'est ça ce qui veut dire comment on dirait des nouvelles vous voyez et je m'arrête là pour aujourd'hui voilà donc ça va vous avez